Bonjour à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'acte 11 sur Total War War 2 avec Krogger et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Donc lors du précédent épisode on avait continué notre avancée dans les terres du sud, donc on a réussi à reconquérir Zlatlan, une ancienne cité qui appartenait à... Ils sont là et c'est orange nos alliés pour le moment ou pas. Et on avait aussi réussi à détruire le clan Mors qui était ici dans la zone. Donc là je suis en train de recruter une unité de gardien du temple supplémentaire et je pense qu'on va avoir une grosse grosse guerre contre des morts vivants. A savoir la confrérie des Nécrars. Le premier objectif de cette guerre ce serait de récupérer le camp d'Oréon. Pourquoi le camp d'Oréon ? Disons que c'est l'ancienne capitale de nos anciens alliés, les archers d'Oréon tout simplement. Et je pars du principe qu'il faudra la récupérer. Voilà. Ensuite évidemment il faudra avancer dans les terres de Khmery, récupérer beaucoup de cités. Et on va voir un peu comment se passe la répartition des provinces dans le coin. Donc alors ici on a la plaine des défenses, Antoche, Bagarre et Kabar. Donc en gros si on récupérait déjà ces 4 cités là, ça serait un bon point. Bon pas dans cet épisode évidemment, ça sera un peu compliqué. Et on avait aussi fait une bataille de quête je crois dans mes souvenirs. Et là ce que je vais essayer de faire dès que possible c'est que l'armée de la tour d'or, je vais essayer de lui donner des unités de Saurus Béni. Comme ça là je pourrais passer exclusivement du gardien du temple en infanterie. Ce qui me semblerait pas mal. Et pourquoi pas quelques gros monstres pour améliorer la armée. Donc là je ferais peut-être... Alors je suis en train de faire des bâtiments, ouais. Ici c'est bien, il n'y a plus rien à faire je crois. On avait tout fait je crois. Il y a en plus toute notre province gagné en ordre publique, ce qui était plutôt cool. Alors attends, est-ce que je ne ferais pas un truc plus intelligent ? Pourquoi je ne ferais pas un repère de bête tu vois ? Et j'en avais fait un je crois mais je ne sais plus dans quel coin. J'ai essayé de retrouver ça. Donc là on a la construction, ça y est allé. Ça, il n'y a rien à dire. Pili géomantique c'est pas mal. Ah oui là aussi on a amélioré les garnisons dans l'ici je me rappelle. Je crois que notre ami le général il va se récupérer tous ses trésors. Ça fera de l'argent. Ouais. Bon bah pour le moment on va passer le tour. Donc je vous retrouve au vrai heure après. On est un peu loin devant les autres superpuissances comme les elfes noirs, les elfes et apparemment la Mimato. Donc là je pense que si on arrive à récupérer le continent pour nous, ça serait pas mal je pense niveau puissance. Et là il faudra faire attention aux morts vivants, je pense là parce qu'ils vont être bien vénères. Est-ce qu'ils ne seront pas tentés de récupérer leur cité ? C'est cool, ça nous laisserait une opportunité. La côte vampire et Mung Santanga donc. Des vampires contre des forces de... Alors on a construit le puits d'agiles à Thor et Lazor. Ouais je me souviens. Bon on va continuer d'améliorer. Parce qu'un puits c'est toujours ça de pris. L'ordre public ça monte bien. Et là si on continue d'améliorer, ouais mais bon. Là pour le moment la priorité c'est de se faire de l'argent. Par tous les moyens possibles. Alors il n'est pas grave, on va y aller. Donc on va récupérer ici toutes ces épaves dans les mers. Ok bah 5000. Prochaine épave là-bas. Et je crois qu'il y a un truc là, un crâne, on va y aller. Bah du coup écoute, on va continuer. Temple des anciens. Ça coûte cher mais bon. Ça vaut le coup. Là il n'y a rien à faire, là non plus. Théotica. On peut améliorer pas mal de choses. Cote des serpents, il n'y a rien à faire. Ah la garnison, on va continuer de l'améliorer en priorité au temple des crânes. Pourquoi ? Parce que c'est la région du royaume des bêtes qui est concernée par le premier étude. Dès que je le ferai. Au moins la région tiendra bon je pense. Donc voilà. Tout simplement. Mais sinon quel vide j'avais fait un temple. Alors attendez. Un temple spécial c'est pas Yuatek ? Non c'est pas Yuatek ? Ah si c'est Yuatek, j'avais fait un repère des bêtes. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Sanctuaire sanglant de Sotek ici. C'est quoi ça ? Sanctuaire sanglant de Sotek. Ah alors il faut faire deux trucs dans le même coin. Bon on fera ça alors écoute. On mettra aussi. Alors attend. On mettra une caserne. Euh pas une caserne. Saurus on n'en aura pas besoin ici. On mettra. Ouais. Donc le sanctuaire sanglant de Sotek ça peut être pas mal. On a déjà ça. On aura les trois trucs là. On rajoutera la garnison. Hop ça fera trois bâtiments. Alors un, deux, trois, quatre. On en a déjà deux. Et au plus on rajoutera la caserne de Sotek son dernier. Ou alors ça ça fait quoi ? Oh on va faire peut-être plutôt ça. Ça peut être intéressant. Collecte du lotus. Donc pour les skins ça peut être utile. Pour l'entretien aussi. Donc ouais. Ça va être bien. Ok dans deux tours on a notre garde du temple. J'espère qu'il n'y a pas grand monde au camp d'Orient. Pour le moment. Et au pire. Attends je vais faire un truc tout simple. Je vais rendre. Les deux Crocs Seagurs. Je vais les donner à Crocs Gare. Comme j'en avais un de base dans son armée. Souvenez-vous au début. Avant que je les perde bêtement. Au niveau technologie. Alors attendez. Je reviens. Je crois que je me suis gouré de micro en fait. Donc après on n'était pas trop fait de micro. Donc j'avais retourné l'ancienne Sotk Gare d'avant. Mais j'ai avancé à peu près au même niveau. Donc il n'y a pas eu de gros accros. Et là dans un tour on aura le gagnant du temps. Et après on va essayer de rejoindre les deux armées de la tour d'Orient. Faire l'échange. Partir au camp d'Orient. Ça nous fera un passage. Il faudra aussi que Zlatlan espère un moment ou un autre une confédération. Parce que comme ça ça me permettra de récupérer ce secteur. Donc là je vais juste continuer de construire des trucs. Alors ici on va faire la caserne au maximum. Et j'ai mon seigneur là qui retourne dans les anciennes îles des hauts aux elfes. Donc pour récupérer les épagues. Il y en avait deux là. Il y en a une troisième ici. C'est un crâne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et là il faudrait que je recrute. Alors. Dans l'idéal je vais envoyer un seigneur du temple des crânes ou de la jungle maudite. Récupérer ce qu'il y a là dedans. Genre recruter un invité. Je vais le redisperser derrière. Donc là au niveau des armées. Bon on n'en a qu'une grosse. Donc c'est Kroggar. On a aussi l'armée de Rocklone. Avec la tour d'or. Et le reste c'est des petites forces. Ouais donc on va être vigilant ici. L'ordre public ça comment ça ? C'est bien monté partout. Globalement donc là il n'y a pas de soucis à se faire là dessus. Alors dans trois tours on aura quoi ? Séquence des armées exotiques. Ce qui permettra d'avoir 25% de munitions pour les montants de terre. Donc ça c'est cool. Et plus tard séquence férocité pour l'instant froid. Ce sera excellent. Il faudrait que je fasse un bassin de divination dans une de mes villes. Tiens. Ça pourrait être possible. Ça peut toujours être utile après tout. Donc ce qu'il nous faudrait c'est un pillage romantique. Un hôtel des anciens et un bassin de divination. Ok. Donc si on arrive à voir ça ce serait excellent. Ça nous dérouillerait pas mal de recherches. Alors celle-là elle est excellente quand même. Entretien pour l'infanterie saurie ça va gagner du temps de moins 10%. Déjà qu'avec les bonus de Kropgar c'est pas mal. Puis là on se ferait de l'argent. Et là évidemment il faudra faire aussi cette section. Et après alors si je comprends bien. Donc ça part comme ça. Et une fois qu'on déroule chaque technologie ici. Ça dérouille vers la droite. Ok. Ça promet. Allez on y va. Donc pendant ce temps on n'a pas trop d'ennui sur ce continent par la grosse menace. Mais j'ai pas envie de se retourner vers d'autres secteurs. J'espère juste que... Pas Slatlan mais l'autre là. C'est comment l'orange déjà ? Je sais pas que j'oublie son nom. Parce que Slatlan c'est le jaune en fait. Je crois que j'ai confondu tout à l'heure. Alors c'est... Poursuivre selon votre vision. Ça peut toujours être utile. Aller. Nous avons notre armée qui est prête. Ah non il va me capturer le camp d'Oréon ce bléron. Mais il est sérieux. Oh il a pris de l'attrition. Et ça ça me fait bien chier qu'il va me prendre le camp d'Oréon. Et je vais continuer à... Alors je vais y aller reforcer avec Kroggar. S'il le prend tant pis. Clairement. On se débrouillera. Et je vais essayer de faire pareil avec l'armée de Rocklone. Donc on va lui transférer les deux Kroxys. A la place des trois là. Ça commencera à faire de la masse quoi. Ça fait qu'on aura 6 unités. Et 2 de plus ouais. Ah oui si on peut recoter quoi rien. Des constructions. Qu'est-ce qu'on a. On en a pas mal alors. Le temple des crânes. On a le centre géomantique. Qu'on va faire tout de suite. Ici on peut réfaire quoi. On va encore améliorer le puits d'argile au niveau supérieur. Et là il y avait des constructions aussi possibles. Donc là. On commence à bien s'enrichir là. En ce terme de la campagne. C'est plutôt cool. Ah oui et lui je l'ai oublié de le bouger. Mais bon. Heureusement que ça le fait automatiquement. Qu'est-ce que tu vas nous récupérer. Enfin si t'y vas. Ah il te manque un peu au pied. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Pas d'attaque. C'est toujours ça de pris. On a réussi à rechercher la technologie qu'on nous manquait. Donc là je récupère le crâne en premier. Astromantien. Oh. Ça c'est bien. Notre ami Comte-Tacoc est devenu astromantien. Ce qui permet que dans toute la faction. On gagne 5% de tablettes en plus par tour. C'est plutôt pas mal. Donc 5% de 32. Ça fait quoi ? 1,6. Bon. C'est toujours ça de pris. Mais bon. Donc il a gagné un disciple. Ça c'est cool. Il va retourner là. Au chaud. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On va améliorer ça. Là on a pas mal d'argent. Autant améliorer nos bâtiments. Ah il a pris le candoré. Oh merde. Là c'est un peu con. Mais bon bref. J'ai l'impression qu'il n'a pas un gros mouvement Crocgar là bizarrement. Alors ce que je vais faire. Transfer. Deux Crocsis. Voilà. Ça nous fait 6. Qu'est-ce qu'il nous manquerait comme unité ? Un monstre. Tout simplement. Si on pourrait recruter un ce serait cool. Mais alors il faudrait qu'à Youathek. On est dans la ville de niveau 4. On n'est pas encore près de la voir. Une fois qu'on aura ça. Ça va être pas mal. Mais bon je pense que là on va avancer. Il y a peut-être un moyen que... Alors ce sacrifice à Sauthek. Il faut faire des prisonniers pour avoir 3 sources baignées en plus. Ouais ça peut être cool. 3 lanciers baignés. Tendre une embuscade et réussir. Ok. Ouais donc là pour le moment. Alors là on a aussi la main des dieux à faire. Oh ils ont une grosse armée. Il est déjà que j'allais aux elfes. Enfin les elfes non j'ai ragé. Alors là je vous dis pas. Bah je pense que c'est tout pour le moment. Donc là j'enchaîne les tours. Il se passe pas grand chose. Regarde obtenu le trait tyran. Ça lui donne quoi ? Ah bah ça c'est pas mal. Plus 3 de portée de campagne. Et plus 3 de champ de vision. Et plus 3 de champ de vision. Ça c'est cool. Au pire je n'ai pas trop d'action. Vu que l'autre blaireau il a pris le camp d'Oréon. Enfin bref. J'aimerais seulement que l'autre y revienne et qu'il le démonte. Quand on voit pas la confrère. Les armées de la confrère des nécras. Je sais pas où elles sont massées. Ok. Encore du surplus de population. Est-ce que si je passe là je risque de l'attrition ? Non. J'ai un accès militaire je crois que. On va vite pas traîner. Ah non. Elle est où leur frontière avec ces cons ? Si on faisait tomber Kabarsar ça sera un bon début je pense. Je pense qu'on va faire tomber Kabarsar dans les sables mouvants. Ça me semble un bon plan. Donc là j'ai 7 guerriers saurus. Qui est plutôt cool. Mais saurus c'est la vie. Et là j'ai encore mis la garnison au temple des crânes. Ça va me rajouter quoi ? Oh ! 2 gardiens du temple. Et un basiladon avec un crâne renaissance. Ouh ! Ça a piqué. Alors ça nous fait combien est-ce ? Ça nous fait 19 unités quand même déjà. Alors celui qui veut prendre la cité bonne chance. Donc alors attends il me faut un bassin de divination. C'était juste ça qui me manque. L'hôtel des anciens je crois que je l'ai. Alors. Si ici me manque juste ça il faudrait que j'aime bien une petite cité. Donc là on a une caserne de saurus à booster à fond. Et toi. On va buffer ta garnison. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Ça c'est un armé avec... Comment je me donne combien il a fait... Ah oui il a du lourd aussi d'accord. Il a des cornus. Et en 3 tours je suis à Kabarsa. Donc j'ai pas de souci à me faire. Oh il y a une grosse garnison on dirait. Donc là ça commencerait notre expansion dans le désert s'il... Ah oui il y a les nains aussi là. Ils ont massé je sais pas combien d'armées parce qu'ils savent qu'elle est mort. Alors ils sont pas loin. Ah bah plaisir confédération. La bande du corbeau n'existe plus. Ah ouais il y a un duel d'agents là-bas. Antoine Banshee il y a un héros au mesage je crois. Nagarond et les collines du Vaux Monde. Ouch. Là Maléquite et Vénère. Les fours sont terminés. Donc là on ne traîne pas. Je vais prendre la capitale en premier. Ça me permettra de vite faire les bâtiments dont j'ai besoin. En espérant que les autres ne fassent rien. Et toi tu rentres à la base. Fais ça. Ah oui j'allais oublier. Je vais recruter un général dans la jungle maudite. Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Toi tu me plais bientôt 5%. Tu vas prendre le trait marcheur, prédation, prénonce charismatique. Comme ça il aura un bonus de 15% au départ. Ah bah je peux encore rajouter des trucs. Plus d'ordre public. Voilà. Il faut récupérer le max de trucs. Je peux faire autre chose ou pas en bâtiment ? Donc là c'est beaucoup de gestion. Je vous ferai la bataille quand même pour cet épisode. C'est le minimum que je puisse faire pour vous. Parce que je comprends que certains n'aiment pas que la gestion. Il y a aussi la guerre. Mais je pense que dans l'épisode il faut les deux. Alors personnellement. Après je sais qu'il y a moins de gens aussi sur Warhammer qui regardent. Parce que voilà c'est pas historique. Bref. Donc moi je fais du tout d'avoir historique aussi. Donc à un moment il faut savoir être ouvert à d'autres choses. Bon pour le moment apparemment Zlatlan ne veut pas s'étendre plus que ça. Ce qui est pour plus mal. Alors les Necrarchs. J'espère qu'il y a perdu. Ah. Il y a une armée des Necrarchs qui vont débarquer. Je n'exercerai pas ce rituel. C'est trop dangereux. Bon là on va se laisser se débrouiller. J'espère qu'il n'y a pas d'armes à Kabarsa. Il n'y a personne. C'est une bonne chose mais la ganja on dit quoi. Ouh. Ouh. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Mais bon. Normalement avec mes dinosaures. Ça devrait aller. Je vais me mettre là. Ah. Au prochain tour. Direction Kabarsa. Point de compétence menacée à Conta Kok. Ok. Euh bah on va t'améliorer. Ta reconstitution. Ouh. Il y a de la tempête dans les îles. Ouais. Là c'est bien. Là c'est bien. C'est encore très bien. Pas d'autres constructions. Non. Bon bah ça veut dire qu'on est bon au niveau construction. Seigneur non déplacé. Ah oui. Tu es allé t'oublier toi. Excuse moi. Alors mon vieux. Tu vas aller à titre exceptionnel. En marche forcée. Récupérer ce qu'il y a là dedans. Bon bah. Plus performant ton combat. Mais bon. Oh. Bannir de la peur. Ça ça peut être pas mal pour plus tard. Ah les nécrards qui sont là aussi donc. Il faudrait être vigilant avec ça. Il y a une révolte de gobelins ici. C'est pas plus mal. Si jamais ils pouvaient s'en occuper. Moi je dis pas non. Allez on continue. Il va vite falloir s'occuper du vampire. Je pense. Non. L'assaut de Kabarsar. Parce que là. Ah. C'est des terres fertiles. Donc Kabarsar. Alors qu'est-ce que tu veux toi. Il va pas de mon agression. Ok. Au moins. Il me fout de la paix. Pendant que je mène mes affaires. Qu'est-ce qu'il fait le nain. J'espère qu'il n'y a pas fait une connerie. L'empire Stregos n'existe plus. Donc à mon avis. Les nécrards qu'on. Détruis cette faction. Il faut toujours avoir eu vent de moins. J'ai envie de dire. Et dire qu'en janvier. Non je vais pas consommer la magie. La conserve ça. Le chef skin qui gagne encore un roi. Qu'est-ce que je vais lui mettre. Opportunis. Bonus de charge. Ok. Ça va être pas mal. Alors c'est à quel niveau que tu as le. Le Steganon de base. C'est au niveau 15 les deux. Ok. Donc il faut encore 3 levels. Bon. J'annonce l'attaque sur Kabarsar. On se retrouve pour l'assaut de la cité de Khemri. Donc là c'est une ville vampire. Mais j'espère que. Quand le DLC sortira pour les rois des Tomps. Ils vont changer le skin des îles. Ça serait dommage. Donc mon plan. Envoyer les monstres. Bah Kroggar. Le chef Saurus. Péter la porte. Ainsi que le Steganon sauvage. Et là je pense que ça va faire du mal. Donc. J'ai commencé le déploiement. J'ai parié. La magie est avec moi. Et aussi envoyer le garde. Lien du temple. Sur les murs. Donc on y va. C'est parti. Bon. On va casser ces portes. Et je vais commencer. Alors. Au mode ralenti. Donc ce que je vais faire. Alors. Ils ont combien d'attaquants ? 1024. Moi j'ai 42. Donc. Vous. Vous montez là. Vous. Vous montez là. Vous. Vous montez là. Vous montez. Alors c'est quoi ? C'est en normal. Ouais. Et vous. Vous ne pouvez pas monter là. Ok. Bon. Vous allez essayer là. C'est quoi ça ? Des gouls des cryptes ici. Bon. Vous voyez là. Voilà. Donc là. J'ai commencé à donner mes ordres. Il me reste 3 unités en réserve. Je vais les garder. Mes tireurs. Pour le moment. Je vais les épargner. Les crocs-sigors vont être utiles aussi. Dès qu'ils seront entrés. En mêlée. Ils peuvent aussi attaquer la porte. J'avais pas vu. Donc là. Je vous remets l'action. Et on voit cette magnifique porte vampire. Qui est très accueillante. Et le vampire. Il est là. Il est derrière. Donc. Si on le shootait rapidement. Ce serait l'idéal. Alors. La porte. Comment ça se passe ? Allez. Vous voyez. Curseur qui bug. Un petit bug de texture. Allez. Tout le monde tape. On y va. Go. Go. Et je vais essayer de dire à mon magicien de soutenir un peu. Donc déjà. Il va commencer. Est-ce qu'il peut lancer un source sur un mur ? Oui. On va commencer le carnage. Je vais balancer le max de sort. Voilà. Déjà. Ça. C'est à commencer pour entamer l'adversaire. La comète arrive. J'espère que ça va tomber au bon moment. Et les portes qui tombent. C'est bien. Alors. Crocgar. Proclone. Toi. A l'attaque. Allez. On charge. On charge. Allez. Voilà. Voilà. Crocgar. Dirige-toi vite sur la frontière. Voilà. Les échelles se dressent. Les gardiens du temple se lancent à l'assaut de la scène. Les crocsis arrivent aussi. Allez. Go. Derrière. Convergence harmonique sur Crocgar. Du prêtre. Allez. On les cartonne. Là. C'est pas mal. Voilà. Allez. 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 Toi. Occupe-toi de cette vampire. Vite. Allez. Tu peux te courir. On va toujours te rattraper. C'est pour qu'on m'a volé. Eh ben. C'est vraiment Jurassic Park les amis. Avec mon let's play sur le vrai jeu. Allez. Allez les gros. Oh les massacres. Par contre là sur les murs les mecs faudrait peut-être avancer non ? Je dis ça comme ça mais là on va les prendre en pnaille. Là les murs sont complètement désertés donc on va les aider ici. Il reste des unités en réserve je crois ou pas. Alors. Résistance de dégâts. Le prêtre. Il ou le prêtre. Si tu peux me faire un éclair là s'il te plaît. On va nettoyer un peu. Et je vais dire à Krogarde. Voilà. Et je vais dire à Krogarde de régénérer un peu les Kroxys. Alors ils sont ceux qui ont bien dégusté. Bah c'est eux je crois. Non non non. Oh mais attends. En tout cas alors attends toi. Voilà. Donc là. Là sur les murs les morts sont pris en pnaille. Et je vais ramener le soutien de mes tireurs. Attends je n'ai pas peur d'une unité complète de camélons quand même. Si. Non. J'ai peur d'une unité complète de camélons sérieusement. Ah non j'ai peur. Bon bah là les morts vivants ils mordent de la poussière. Il faut continuer le combat. Eh bien. Je suppose que les Krogsys peuvent pas aller sur les murs dans ce monde. Du coup là il va falloir soutenir comment. Alors on va ramener tout ça. Allez les gars on y va. Et je vais ramener le Saurus Béni là pour essayer d'aider. Voilà c'est pas mal. Là les gardes des cryptes au sol ont mordu la poussière. Il leur reste des unités en réserve. A savoir. Chauve-souris. Vargest. Et c'est tout je crois. Je crois qu'il y avait une unité de gardes des cryptes dans le tas. Mais je ne sais plus où elle est. Donc bon. Bon là ça se passe bien. On va accompagner les confrères. Regardez là. Les gardes des cryptes et gouttes sont tellement acculés que nos terradons peuvent faire feu à volonté. Feu à volonté. Allez. On admire le magnifique carnage. C'est quoi ça ? Gardes des cryptes armes lourdes. Ok. Après je crois qu'il y aura fait le job. Lui aussi. Lui aussi. Les Krogsys ont fait le job aussi en aidant à la porte. Et je crois que je vais commencer à ramener aussi les lanciers. Parce que toute l'antilarge ce sera très utile. Leur unité de gold des cryptes est encore en réserve. Ok. Donc on ose réserver le tout pour la fin. Alors ici ça passe ou pas ? Ouais ça passe mais difficile. Alors toi. Là-bas. On va aller aider. Ah ils sont vénères hein. Oh oh. Ils succombent. Alors j'ai perdu quoi ? Allez 105 hommes à peu près ouais. C'est vrai que je recrute une unité supplémentaire mais je sais pas encore quoi. Je vais encore buffer mon rechargement. Allez. Et nous là avec ces 5 là je pense qu'on va se rendre. Alors je vais reformer un groupe. Je vais les regrouper ensemble. Parfait. Donc là la poche de résistance des quart des cryptes va se terminer. Donc moi je vais emmener l'arme, le reste de ce groupe là attaquer l'adversaire. Ouais bah je super s'armure mais gars qu'est-ce que tu veux faire contre moi ? Vous avez vu la vitesse des quelques gardes décrites qui restent pour ces gros lézards. Voilà quoi ça va être pas être lié. Par contre je vais cesser le tir avec mes pteradons à bolas. Je vais les avancer parce que là on va avoir du challenge au coeur de la ville. Parce que là il va y avoir un baroud d'honneur à mon avis. Alors sachant que les deux là vous êtes quoi ? Alors Krogar je sais que t'es anti-large. Et toi t'es anti-large ou pas. Non tu l'es pas. Mais tu pourrais être utile. Go. Et je vais buffer Krogar. Avec la convergence harmonique. Ah ça y est le combat il se lance. Ils viennent. A l'assaut. Allez. Et on va renforcer nos hommes. Avec ça. Ça. Bon bah les chauves-souris ça clament. Bon bah ils n'ont pas fait le point. Je suis un peu déçu. Bon là on va supputer ses verges tranquillement. Voilà. Ils clament. Et voilà. C'est une victoire. Krogar réussit à l'emporter du côté de Kabassar. Donc le seigneur vampire local. Rose of Elstan a tâté des crocs et des griffes de Krogar. Et la cité est sous le commandement des ultimes défenseurs. Donc on va juste mettre à sac déjà. Parce que 9000 c'est pas dégueulasse. On réussit à avoir 3 cerises baignées en plus. On trouve plein d'objets. Et là on a des mercenaires là. Pour être vigilants. Du coup on va juste occuper. Parfait. Donc on a du buff. Ça sera utile. Notre cité est au niveau 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà. On va faire un monument d'ordre public. Parce que voilà. C'est pour le début. Donc. Qui a encore gagné ? On va Krogar évidemment. Je crois qu'il a toutes les compétences possibles et imaginables. J'en ai oublié une. Je vais bien réhaïfier. Mais je ne crois pas. Il a tout. Ce qui est pour plus mal. Et. On va lui mettre quand même les compétences pour la fin. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre a pris un rang. Alors. Le saurus. Oh lui il a tout aussi je crois. Ouais. Et. Le prêtre. Voilà. Donc c'était plutôt un bel assaut. Et là franchement il n'y a rien à dire. Je pourrais avoir 3 unités de guerriers bénis. Mais ça ne sera pas pour cette armée. J'ai d'autres projets. Ça sera pour l'armée de la tour d'or. Ça me permettrait de virer ces 4 saurus là. Voilà. Une armée de unités bénies. Pourquoi pas. Et je crois qu'on ne peut plus rien faire d'autre pour le moment. Alors. Donc on a réussi. Là je vais. C'est ça l'épisode. Je le dis honnêtement. La saut de Kabarsar. C'est le début de notre. Invasion. Dans les terres Khemrit. De Khemri. Donc. Prochaine cible. Il faudra faire tomber. Antoche. Donc Antioche. Pour ceux qui veulent faire un petit rapprochement. Bagarre. Et la plaine des défenses. Donc si on récupérait ces 4 cités là. Ce serait déjà pas mal. Et je pense que. Il faudra surveiller ça là-bas aussi. La source de la vie. Parce qu'il faut venir de par là les cons. Alors pourquoi pas décaler. Cette armée de saurus bénies. Là-bas. Ça. C'est un projet. On va réfléchir là-dessus. Mais je pense que là. Je vais remettre 2 Croxigore. Ce sera un bon point. Là je vais peut-être recruter aussi une unité de Bastiladon sauvage. Parce que. Moi je dis. On a un Stegadon sauvage. Donc pourquoi pas voir un Bastiladon sauvage. Voilà. Ceci la fin de l'acte 11. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Les amis. Je vous en prie. Venez. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. De Plane Total War. Et je vous retrouve très vite. Pour une aventure les amis. Au revoir.